bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et puis merci d'avoir cliqué donc sur cette vidéo donc déjà comme d'hab pour commencer cette vidéo a été réalisée avec un windows 10 pro et une session administrateur donc dans cette vidéo on va voir les différents facteurs d'authentification de nos jours souvent on utilise un login password pour s'authentifier et donc vient alors le multifacteur qui va sécuriser le tout et vous permettre de renforcer la sécurité en utilisant au moins un autre facteur pour confirmer votre identité et donc pour vous permettre en quelque sorte de vous authentifier donc maintenant on va parler des principaux facteurs qui vont vous permettre de vous authentifier donc je les ai mis sur cette page donc là il ya le facteur il ya un des facteurs qui est quelque chose que vous connaissez un autre facteur qui est quelque chose que vous possédez un autre facteur qui est quelque chose que vous êtes un autre facteur qui est quelque chose que vous faites un autre facteur qui est quelque part où vous êtes et pour conclure on parlera des offre une mini conclusion on parlera des l'authentification multiple avec les comptes locaux et avec les comptes de domaines voilà sans plus attendre on va passer on va parler du premier facteur d'authentification qui est quelque chose que vous connaissez à tout de suite on va parler du premier facteur d'authentification donc que les anglo-saxons appellent something you know donc quelque chose que vous connaissez donc ça peut être donc qui sort de votre cerveau en fait ça peut être un mot de passe vous connaissez ou un code ou par exemple ou une date de naissance une date d'anniversaire une date de mariage n'importe quoi en fait donc ou un code de pin donc pin je le rappelle ça veut dire c'est l'équivalent de nip et pin c'est anglophone ça veut dire personnel identification number et nip c'est en français c'est l'équivalent qui veut dire numéro d'identification personnelle donc que vous pouvez trouver par exemple sur une carte de crédit quand vous mettez à quand vous mettez votre autocode à 4 chiffres pour pour valider un paiement voilà et ça peut être aussi quelque chose que vous connaissez par exemple pour pouvoir dévorouiller votre téléphone voilà ça peut être un motif pour pouvoir donc ce que je disais dévorouiller votre téléphone portable donc ça peut être ça donc ça seul vous le connaissez pour pouvoir dévorouiller votre téléphone voilà écoutez maintenant on va parler de du facteur d'authentification suivant qui est l'authentification qui se fait grâce à quelque chose que vous possédez et les anglais appellent ça something you have voilà à tout de suite on va parler de l'authentification qui se fait avec le facteur de quelque chose que vous possédez donc par exemple une smartcard qui va vous nécessiter de rentrer un code pin ou nip donc un certificat sur une clé usb et qui va être requis durant la phase d'authentification donc à titre d'exemple j'ai trouvé ce site donc c'est un site qui s'appelle gmailto.fr là par exemple il vous explique que vous pouvez vous identifier avec les clés usb comment ça fonctionne en fait voilà pour ce qui est des smartcard il ya le même site et je vous montre à quoi ça ressemble ce qu'on appelle une smartcard une carte à puce en fait ça peut être ça peut être ça tout simplement donc à savoir aussi qu'on peut s'authentifier avec un token physique ou un token logiciel donc à titre d'exemple je suis allé sur un autre site qui s'appelle rsa qui est très connu rsa.com partie français ça c'est d'endroit soit je pense ios ou même sur d'autres systèmes d'exploitation de téléphonique donc vous pouvez qui va vous générer un code comme ça que vous allez rentrer et qui va vous permettre de vous authentifier voilà et vous avez ce qu'on appelle les tokens hardware physique donc qui ressemble à ça donc c'est pareil donc vous allez vous retrouver avec une fenêtre login password et puis il va vous ouvrir une autre fenêtre et vous demander un code qui sera généré automatiquement par par ce par cette clé physique donc à savoir que ce chiffre là au bout d'un certain temps il faut faire attention car le temps normal d'entrée du chiffre est limité donc c'est à dire que vous avez un temps spécifique pour pour entrer ce code pour vous authentifier sinon ça change et donc faudra attendre éventuellement qu'il leur génère un autre donc voilà pour ce qui est de l'authentification avec quelque chose que vous avez vous pouvez aussi par exemple une autre méthode c'est que vous pouvez activer la double authentification par grâce à un sms en fait vous recevez un sms sur votre sur vous logger une fois en fait avec un login password et pour valider l'authentification va vous demander et vous envoyer un sms avec un code que vous voudrez reporter dans une fenêtre pour vous authentifier et pour vous permettre d'accéder à votre application ou ce nom ce quoi vous voulez accéder en fait voilà donc maintenant on va parler de l'authentification biométrique à tout de suite voilà alors pour ce qui est de de la partie biométrique pour l'authentification donc ça se fera avec quelque chose que vous possédez qui vous est propre en fait ou quelque chose de votre corps en fait ça peut une empreinte de doigt ça peut être la reconnaissance elle peut se faire l'authentification peut se faire par la reconnaissance de mon iris la reconnaissance de votre voix la reconnaissance faciale la reconnaissance par exemple de votre main en fait c'est ce que j'ai dit alors tout ce qui vient de votre corps humain est potentiellement bonnetri biométrique un des avantages des avantages de la biométrique la biométrie c'est que c'est des ça change pas comme si vous voulez changer de de d'empreintes en fait ça change pas comme comment on pourrait changer un login mot de passe aussi facilement c'est un peu plus compliqué que ça donc l'authentification biométrique elle fournit une sécurité très haute car personne d'autre en fait à votre iris ou votre thème de voix ou votre empreinte de doigt etc bon de toute façon les lecteurs lecteurs biométriques ils sont pas ils sont pas infaillibles à 100% donc c'est l'authentification biométrique c'est plutôt un facteur à combiner avec d'autres types d'authentification voilà en plus donc de nos jours les imprimantes 3d sont de plus en plus puissantes mais en fait peuvent tout copier avec on peut trouver des faux masques des fausses empreintes de doigts etc donc c'est pas très très rassurant donc je vous ai mis je vous ai trouvé trois articles qui peuvent peut-être vous intéresser donc regardez ça c'est un article qui date de quoi de 2016 mais peut-être qu'il est encore d'actualité ça peut être encore se faire je sais pas et donc là il ya notre article qui vous explique qu'un l'authentification par empreinte citale sur un galaxy s10 a été détourné donc voilà par par une imprimante 3d donc c'est ce que l'utiliser c'est de plus en plus puissant donc ça ça on va dire ça gêne un peu de la biométrie voilà et donc et le troisième article c'est quasiment je crois que c'est en vidéo si vous pouvez regarder je crois que c'est quasiment c'est marqué une société vietnamienne aurait déverrouillé un infundis en piratant face ID le système de sécurité par la connaissance faciale d'apple rapporte les échos donc ça date de 2017 je sais pas ce qu'il en est maintenant j'ai pas trop fait de j'ai pas trop regardé voilà maintenant vous savez vous savez ce qu'est ce qu'est la l'authentification biométrique voilà donc on va passer à un autre facteur d'authentification c'est l'authentification qui se fait grâce à quelque chose que vous faites donc something you do voilà tout de suite pour ce type d'authentification donc avec qui se fait par le biais de quelque chose que vous faites donc something you do par exemple une signature c'est quelque chose que vous faites et qui est unique à personne un autre exemple aussi que vous pouvez trouver c'est je crois votre votre style de taper et de frappe sur le clavier c'est quelque chose d'unique à vous donc regardez je vous ai mis un site internet où vous pouvez trouver une authentification par signature c'est en anglais mais bon j'ai pas trouvé j'ai pas trop cherché j'ai pas trouvé de d'autres sites en français donc sur ce site vous trouverez des vous pourrez apprendre à mettre en place la double authentification grâce à la signature voilà maintenant on va passer au dernier facteur d'authentification qui est le facteur d'authentification qui se fait grâce à l'endroit où vous êtes et que les anglophones appellent somewhere you are voilà tout de suite pour ce type d'authentification donc qui se fait grâce à l'endroit où vous vous situez donc ça peut être une localisation géographique donc ça permet de vous repérer et savoir où vous êtes durant le processus d'authentification en fait donc un des moyens de savoir où vous êtes donc c'est d'utiliser votre adresse ip ipv4 ou ipv6 mais pour l'instant je crois que c'est plus ambigu un peu plus compliqué d'utiliser une ipv6 pour la localisation donc comme beaucoup de téléphones mobiles ont un gps donc ce gps peut vous donner beaucoup d'un beaucoup de détails sur les lieux où vous vous trouvez voilà donc j'ai trouvé un article concernant la géolocalisation liée avec la double authentification je vous montre il est ici ça vient chez microsoft et c'est c'est l'utilisation de microsoft azur donc il vous parle des emplacements ils vous parlent des voilà l'authentification multiple je crois par là quelque part par là ouais approuvé mfa multi facteur authentification voilà des emplacements conditions d'emplacement enfin voilà donc article à lire et si vous utilisez microsoft azur ça peut peut-être vous intéressez donc voilà maintenant on va passer à la conclusion à tout de suite pour conclure sur la double authentification donc la double authentification c'est un cumul de facteurs en fait donc par exemple something you know plus something we have donc quelque chose que vous connaissez avec qui est cumulé avec quelque chose que vous possédez donc soit un token soit bon etc donc un des bénéfices de la double authentification c'est que si vous êtes quelqu'un et un pirate par exemple il pourra pas compromettre votre compte entre guillemets donc l'avantage aussi c'est que si par exemple le le pirate il a récupéré votre vote passe il essayé de se logger avec ce premier facteur donc c'est à dire que le guide mot de passe et que c'est pas vous alors un mail peut vous être envoyé en vous disant et vérifier votre mot de passe car quelqu'un essaie de se logger sur votre compte donc l'inconvénient aussi et il faut dire c'est qu'on peut perdre quelque chose par exemple si vous utilisez un facteur de type something we have donc quelque chose que vous avez donc si vous utilisez un token votre téléphone ou toute autre authentification pour valider la première il faut savoir que celle-ci risque d'être perdu donc pourquoi parce que tout simplement c'est un objet donc vous pouvez perdre votre téléphone un token une smartcard etc donc alors que en fait ce qui est bien c'est de d'avoir un bon mot de passe en fait donc et le changer par exemple régulièrement on va dire tous les deux trois mois ça pourrait faire l'affaire donc l'inconvénient d'un mot de passe c'est sa non conformité concernant les recommandations que beaucoup de personnes à titre personnel ne respectent pas donc voilà donc les consignes sont applicables que ce soit pour les particuliers pour les entreprises à sujet bon l'acnil là je vous ai je vous ai mis un lien vers le site de l'acnil qui explique comment bien choisir son mot de passe et qui explique des risques qu'il pourrait y avoir si vous voilà plein de choses intéressantes donc voilà par contre si pour ce qui est des mots de passe je suis allé j'ai trouvé un site qui s'appelait conneboot qui vous propose un logiciel pour on va dire vous loguer si vous avez perdu votre mot de passe dans le logiciel donc c'est ce que je disais s'appelle conneboot et il est ici si vous voulez il est ici donc c'est un peu ça marche apparemment ça marche donc j'ai regardé plusieurs tests sur internet j'ai vu plusieurs vidéos ça a l'air de marcher donc ça peut être utile dans certaines situations voilà donc ça c'est un des inconvénients que pour ce qui est des mots de passe par contre s'il ya certaines entreprises qui vous demandent un haut niveau de sécurité il se peut que pour s'authentifier ils vous demandent 3 ou 4 facteurs d'authentification donc en tant que particulier bien soit si vous avez un ordinateur fixe ou un ordinateur portable par exemple si vous voulez mettre en place la double authentification il faudra choisir par exemple un compte microsoft car je crois qu'avec les comptes locaux c'est pas possible donc si vous décidez rester sur un compte local alors une des solutions qui est pas mal pour ce qui est des ordinateurs portables c'est une s'authentifier par une empreinte digitale donc biométrique donc ça peut être intéressant puis de toute façon maintenant beaucoup d'ordinateurs portables possèdent un lecteur d'empreintes digitales intégrées donc c'est pas mal d'utiliser quoi si vous avez par contre un ordinateur fixe donc je vous ai mis vous pouvez accéder à la même chose qu'un portable mais par contre en achetant par exemple une sorte de clé usb voilà comme celle ci comme celle que je vous montre qui vous permet de vous authentifier avec une empreinte digitale donc voilà tout simplement sinon pour une entreprise si vous utilisez des comptes professionnels et des donc si vous utilisez office 365 jetez donc un oeil du côté de d'un outil microsoft qui s'appelle microsoft authenticator ça pourrait vous intéresser c'est une appli qui est installable sur des téléphones android et ios donc perso je l'ai jamais essayé donc ça peut être utile dans le cas que vous utilisez office 365 un compte professionnel et vous voulez utiliser la double authentification voilà donc pour ce qui si vous voulez utiliser la double authentification avec l'actif directory donc si vous êtes en entreprise donc je crois que si vous voulez mettre en place la double authentification sur vos comptes active directory il faudra installer le service qui s'appelle adfs donc là je vous ai mis là voilà ensuite passer par un fournisseur extérieur qui va vous fournir la double authentification à noter que adfs ça veut dire active directory fédération service donc c'est ce que je vous ai dit je vous ai trouvé cet article donc sur le site de microsoft qui pourra vous aider si vous voulez mettre en place la double authentification voilà merci de m'avoir suivi et à bientôt pour une prochaine vidéo au revoir merci beaucoup merci beaucoup merci 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 cake